En 1996, les frères Menendez, Eric et Lyle ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Kitty Menendez. Ils affirment avoir agi par peur après des années d'abus, alors que l'accusation soutient que tout était prémédité dans un but lucratif. Lyle et Eric voulaient profiter seuls de la fortune de leurs parents, du moins selon l'accusation. L'affaire attire l'attention des médias du fait de son mélange de violence et de sa dynamique familiale intrigante, et il faut le dire, dans un milieu très aisé. L'adaptation fictive récente de Ryan Murphy, Monster, tout comme toute adaptation, se concentre sur les arcs émotionnels, le sensationnalisme et les éléments fictifs, certainement dans le but de renforcer l'engagement des spectateurs. Ce qui a eu pour effet de modifier certains faits et motivations clés de l'affaire réelle. Les rumeurs, les allégations, les affirmations sont nombreuses sur Eric et Lyle. Mais qui sont-ils réellement ? Nous allons tenter de nous pencher aujourd'hui sur ce qui a bien pu passer par la tête de ses deux frères, décortiquer la dynamique familiale et les possibles troubles psychologiques liés. Tout ce cocktail finalement responsable de la notoriété grandissante de cette affaire. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. Un petit peu malade. Si je parle du nez, c'est normal. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nathalie Catt, récemment diplômée en criminologie. Et je présente régulièrement sur cette chaîne une ADJ, affaire du jour, une affaire méconnue ou inconnue du YouTube francophone. Ou, comme c'est le cas ici, une affaire qu'on étudie en profondeur, à la lumière de mes recherches et mes études en criminologie. Et si vous aimez les formats plus courts et que je vous manque entre deux vidéos, voici ici mes comptes à mes TikToks. Et au fait, un grand merci à vous. Nous avons passé récemment la barre très symbolique des 50 000 abonnés. Donc, merci à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci de me suivre et d'être si assidu. Et abonne-toi pour ne rien manquer, sinon Poupie viendra te chatouiller. Et elle ne plaisante pas. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Faisons un bond en arrière et un rapide résumé de l'affaire, avant de nous plonger dans le dédale psychologique d'Eric et Lyle. En 1996, les frères Lyle et Eric Menendez sont reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Kitty, à leur domicile de Beverly Hills, en 1989. Le 20 août 1989, les frères, alors âgés de 21 et 18 ans, abattent leurs parents à bout portant avec des fusils de chasse. Ils prétendent alors que les meurtres étaient le résultat d'une invasion de domicile. Seulement voilà, des soupçons ont rapidement émergé en raison de leur comportement post-crime. Par exemple, ils commencent à dépenser des sommes d'argent considérables provenant de l'héritage familial, s'achetant des voitures de luxe, des montres et des vacances extravagantes. En 1990, Eric avoue les meurtres à son psychologue, psychologue qui va utiliser les enregistrements de ses séances comme preuve durant le procès. Les frères finissent par avouer avoir tué leurs parents, tout en maintenant le fait que c'était en légitime défense après des années d'abus psychologiques et intimes, principalement de la part de leur père José, un riche homme d'affaires. Si le procès a captivé l'Amérique, c'est du fait de son contraste entre cette vie privilégiée, ce grand train de vie qu'ils vivaient, et les accusations d'abus choquants. Les frères ont été jugés deux fois. Le premier procès, en 1993, s'est soldé par un jury divisé, mais lors du second procès, en 1996, ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire reste emblématique de la culture des procès médiatisés aux Etats-Unis et des débats sur la légitime défense dans les affaires de violence familiale, ce qui est toujours d'actualité, surtout après la série Monsters, réalisée par Ryan Murphy, qu'Eric estime d'ailleurs fausse. Selon lui, Ryan Murphy dresserait un portrait malhonnête de sa famille. De plus, des rumeurs de libération commencent à poindre, ainsi que celles de réévaluation de l'affaire, mais nous en parlerons un peu plus tard et nous doserons un peu l'information. Plongeons d'abord dans l'antre de la psychologie des deux frères. La psychologie d'Eric et Lyle a été analysée au cours de leur procès pour le meurtre de leurs parents en 1989 et ces analyses révèlent une dynamique familiale complexe mêlant abus, peur et dysfonctionnement psychologique. Tout d'abord, les abus. Les deux frères ont affirmé avoir subi des abus de la part de leur père, José Menéndez, riche homme d'affaires. Ils ont aussi déclaré que Kitty Menéndez, leur mère, était une alcoolique passive, incapable de les protéger. On a donc une mère négligente et émotionnellement instable, souffrant de dépression et d'addiction. Et ça, c'est assez bien rendu dans la série, si vous l'avez regardé comme moi. Ces allégations d'abus, qui ont joué un rôle central dans leur défense, suggèrent des effets profonds de ces traumatismes sur leur psychologie et les experts ont souligné que les abus prolongés peuvent causer des troubles émotionnels graves, comme un sentiment d'impuissance, une peur constante et des réponses émotionnelles déformées. Selon le témoignage d'Eric et de Lyle, ce cycle d'abus les a donc plongés dans un état de peur intense où ils en sont venus à croire que leur vie était en danger. Alors, est-ce que tout cela est possible ? Est-ce que c'était un argument valable ? Eh bien, nous allons humblement le vérifier en analysant la psychologie en général. Car les abus subis durant l'enfance peuvent entraîner une dissociation émotionnelle. Si vous voulez, c'est le fait de mettre son cerveau en off, de se détacher de son propre corps, dit grossièrement. Cela peut également engendrer des comportements impulsifs, ce qui pourrait expliquer le passage à l'acte violent des deux frères, à savoir le meurtre de leurs parents. Le passage à l'acte violent, c'est un euphémisme. Selon eux, le meurtre de leurs parents n'a été qu'une réaction à des années de terreur et de maltraitance alimentées par la peur que les abus ne cessent jamais. On parle alors de syndrome de stress post-traumatique. Ils auraient donc commis ces meurtres en état de panique et de légitime défense, après avoir été mentalement et émotionnellement brisés par des années de maltraitance, au point de ne plus pouvoir distinguer la réalité des réelles menaces perçues. Selon les experts qui ont évalué Eric et Lyle Menendez pendant les procès, leur âge mental a été estimé comme étant inférieur à leur âge biologique, en raison des traumatismes qu'ils ont subis pendant leur enfance. Cependant, il n'existe pas de consensus précis concernant leur âge mental, car les évaluations psychologiques varient selon les experts et les méthodologies utilisées. Donc je ne peux pas dire, comme je l'ai lu à divers endroits, qu'ils avaient 8 ans d'âge mental. Euh, non. Oui, non. Du moins, on ne pourra jamais savoir. Mais les psychologues qui ont témoigné pour leur défense ont expliqué que les abus prolongés pouvaient avoir affecté leur développement émotionnel et mental, les empêchant d'atteindre une maturité émotionnelle typique de leur âge. Ils ont présenté les frères comme étant émotionnellement vulnérables et fonctionnant à un niveau psychologique inférieur à celui de jeunes adultes ordinaires. Les experts affirment aussi que les frères, et surtout Eric, étaient émotionnellement immatures et dépendants de leurs parents. Eric est décrit comme étant plus vulnérable que Lyle et introverti, et ça, je trouve que c'est assez bien rendu dans la série, par exemple. Et il a été perçu comme ayant un âge mental plus jeune, par conséquent. Surtout en raison de son besoin de validation et de protection. Les experts décrivent même ses réactions comme étant celles d'un adolescent, ou même d'un enfant, malgré ses 18 ans au moment des meurtres. Mais Lyle, bien que plus âgé, est décrit comme étant émotionnellement immature. Les psychologues ont su dire que ces actes, comme le fait de dépenser massivement après les meurtres, démontraient un manque de compréhension des conséquences à long terme, ce qui correspondrait à un âge mental plus jeune. Et oui, toute cette dépense extravagante, en voiture, en montre, en voyage coûteux, tout ça, ça montrait qu'ils avaient un âge émotionnel très bas. Vous savez qu'il y a l'âge mental, mais il y a aussi l'âge émotionnel. Vous avez autant le quotient intellectuel que le quotient émotionnel. C'est pour ça que c'est très important, à un bas âge, de ne pas subir des abus, d'avoir une enfance normale, car cela peut affecter de façon nocive le développement émotionnel. Le stress post-traumatique peut également avoir figé ce développement émotionnel. Quelqu'un ayant subi des abus, par exemple, peut rester mentalement à un stade plus précoce de sa vie, le laissant dans un état mental vulnérable. Eric, par exemple, étant très dépendant à l'égard de sa figure paternelle et fraternelle, la personne de Lyle, était décrit comme ayant pratiquement des réactions d'adolescents. Du côté de l'accusation, ces allégations sont totalement rejetées lors des procès, car ils affirment que les deux frères étaient adultes et conscients de leurs actes. Ils ont souligné également que les frères avaient planifié leur meurtre et que ça, c'était le signe qu'ils étaient capables de réfléchir tels des adultes. Et que cette préméditation nécessitait un niveau de maturité et de calcul qui ne correspondait pas à un âge mental réduit, comme celui d'un enfant. Mais il reste que les experts de la défense ont quand même observé un retard émotionnel et une certaine dissociation chez les deux frères. Et ça, c'est indissociable du sentiment de contrôle et d'impuissance. On a dit que José Menéndez, leur père, était un homme strict et autoritaire. Un homme d'affaires imposant à ses fils des attentes élevées en termes de réussite et de comportement. Il exerçait un contrôle absolu sur sa famille. Lyle et Eric ont donc grandi dans un environnement de pression et de compétition, se sentant constamment inférieur et incapable de répondre aux attentes. Ce sentiment d'échec, associé aux abus, a pu nourrir une colère qui a éclaté le soir du meurtre. Les frères décrivent un environnement familial où ils étaient constamment surveillés et réprimandés, ce qui a pu les rendre psychologiquement dépendants tout en développant un ressentiment intense. Cet enfermement psychologique peut avoir alimenté le désir de reprendre le contrôle sur sa vie, sur leur propre vie, même si cela impliquait des actes extrêmes comme les meurtres. Certains experts pensent donc par conséquent que les frères auraient agi par rage refoulée, en réponse à des années de soumission et d'humiliation. La violence envers leurs parents aurait alors été perçue comme un moyen d'échapper à leur contrôle oppressant. Mais les frères étaient-ils seulement des victimes passives de leur vie ? Certains témoins affirment que les frères Menendez, bien qu'ayant vécu des abus, vivaient une vie de privilégiés. Ils étaient vus comme des jeunes hommes égoïstes et narcissiques, habitués à obtenir tout ce qu'ils voulaient, une vie de privilèges. Et nous constatons par exemple ce genre de comportement après les meurtres, où ils ont dépensé l'argent de leurs parents en bien de luxe. Cela pourrait donc soulever des questions quant à leur motivation réelle, si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Leurs comportements après le crime, notamment leurs achats extravagants, a conduit certains à penser qu'ils étaient motivés par la cupidité et un désir d'accéder rapidement à l'héritage familial. Est-ce qu'on pourrait déceler des signes de narcissisme et de calcul froid avec ces comportements insouciants et ces dépenses extravagantes ? On pourrait même y voir une absence de remords et une certaine forme de cupidité plutôt que de peur. Vu de l'extérieur, il y a en effet de quoi se poser des questions. Mais une des clés de leur psychologie réside également dans cette dynamique de famille toxique et également dans la relation exceptionnelle qu'entretenaient les deux frères. Nous avons ici un père très contrôlant, une absence de protection de leur mère qui était assez passive, dépressive et finalement complice de ses abus par sa non-assistance à personne en danger et cette culture du secret autour des abus. Tout ça, ça a contribué à créer un climat psychologique bancal. Par conséquent, Lyle et Eric tentent de pallier à ça en créant une relation de codépendance, se soutenant mutuellement dans leur peur et leur décision de commettre le crime. Et ça, c'est assez bien rendu dans la série. Alors, il y a certains aspects, bien entendu, même si la série n'est pas à 100% véridique, ça reste une fiction, mais je trouve que sur ce point-là, cette relation est bien rendue, même si sur certains points, ça reste très extrême. Je vous spoil pas pour ceux qui veulent regarder la série. Et cette dynamique de codépendance a pu être exacerbée par le stress post-traumatique et leur forte peur de leur père qu'ils partageaient. Les experts en psychologie familiale suggèrent que Lyle, qui était l'aîné, avait une forte influence sur Eric, plus jeune et plus vulnérable émotionnellement, comme on l'a dit. Et il est possible que la dynamique qu'ils entretenaient ait amplifié leur colère et leur désir de révolte contre leurs parents. Certains estiment même que Eric, plus fragile et déprimé, aurait été influencé par son frère plus fort et plus dominant psychologiquement pour participer au plan meurtrier. Nous pouvons également remarquer un cocktail d'émotions contradictoires. Au cours des procès, les experts ont également souligné le fait que les frères souffraient de troubles émotionnels multiples et sévères, y compris d'une incapacité à gérer la peur et la colère de manière saine. Ils semblaient convaincus que le fait d'éliminer leurs parents était le seul moyen d'échapper aux abus, montrant ainsi une vision déformée de la réalité. D'un côté, ils semblaient pétrifiés par leur père, ayant peur de subir des abus encore plus graves. Mais d'un autre côté, leur comportement après le meurtre laisse entendre une certaine dissociation émotionnelle, où ils semblaient vivre comme si de rien n'était, se plongeant dans une consommation ostentatoire. Mais ce contraste pourrait indiquer un mécanisme de défense psychologique, une espèce de carapace qui se serait fait en se plongeant dans les achats. Ils tentaient peut-être par là d'échapper à la culpabilité avec un comportement matérialiste et égoïste. En un mot, leur psychologie est caractérisée par un mélange de peur, de colère, un mélange complexe de traumatisme, mais aussi de narcissisme. Bien que leur défense ait souligné les abus subis et l'impact psychologique de ces expériences, leur comportement après le crime a suscité un débat sur leur véritable motivation. Mais il reste que l'affaire met en lumière les conséquences dévastatrices des abus sur la santé mentale et les comportements violents. La psychologie des frères Menendez est donc façonnée par des éléments complexes d'abus familiaux, de dynamique de pouvoir, de narcissisme et de dépendance émotionnelle. Leur acte criminel peut être vu soit comme une réaction désespérée à des années de souffrance, soit comme un plan calculé pour se libérer et profiter de l'héritage familial. Cette ambiguïté a contribué à rendre cette affaire aussi fascinante que controversée. Mais pourrait-on espérer à l'avien une réévaluation de l'affaire d'Eric et Lyle ? Cette question, vous l'attendiez. Eric et Lyle ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, il y a des discussions récentes concernant leurs cas en raison de nouveaux éléments potentiels et du changement de perception des abus familiaux. Vous vous rappelez que leur procès se situait dans les années 90. Là, ça a un petit peu évolué, heureusement. On sait par le passé que les frères avaient fait appel de leur condamnation à plusieurs reprises, appel rejeté par les tribunaux. Depuis leur condamnation, leurs avocats ont tenté de prouver que des erreurs judiciaires ont eu lieu lors de leur procès, notamment concernant la gestion des témoignages sur les abus intimes et physiques qu'ils ont subis de la part de leur père. Cependant, jusqu'à présent, ces tentatives n'avaient pas abouti. Mais la sensibilisation accrue aux abus intimes et domestiques ont ravivé l'intérêt pour l'affaire Menendez, ça en plus de la série et du documentaire. Certains avocats et partisans des frères affirment même que si le procès avait eu lieu aujourd'hui, ils auraient été jugés différemment, ce que je pense aussi. Surtout dans un contexte où les abus intimes sont mieux compris et pris plus au sérieux, avec 3000 guillemets. Leur défense aurait peut-être été perçu différemment. Bien que cela reste spéculatif, cela pourrait donner lieu à d'autres procédures. Car l'année dernière, en 2023, il y a eu un regain d'intérêt pour leur affaire car de nouveaux documents et témoignages sont apparus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Notamment des personnes affirmant que les abus de José Menendez étaient bien réels et ces informations pourraient potentiellement être utilisées pour tenter de rouvrir leur dossier. Mais rien n'a encore abouti en termes de révision officielle de leur condamnation. Parce que bien qu'ils soient techniquement condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, il existe des mécanismes exceptionnels pour obtenir une révision ou une clémence. et ça, on l'a vu précédemment dans certaines de mes affaires comme par exemple les plus jeunes détenus des Etats-Unis qui ont été libérés récemment ou comme Cyntoia Brown et je vous invite à regarder ces affaires. Une obtention de clémence par exemple via un gouverneur ou une révision judiciaire si de nouveaux éléments de preuves sont suffisamment solides. Cependant, ces procédures sont rares et nécessitent des preuves significatives. Pour le moment, les frères restent emprisonnés mais il y a des mouvements en cours afin de faire réévaluer leur cas et je vous tiendrai bien évidemment au courant sur cette chaîne parce que tant que ces démarches n'aboutissent pas à des mouvements concrets, ils ne devraient pas être libérés. Ainsi s'achève donc notre incursion dans l'affaire d'Eric et Lyle et de leur psychologie. Dis-moi ce que tu penses de l'affaire si tu aimerais que je fasse une vidéo sur une affaire connue mais à travers le prisme de la criminologie mets Eric et Lyle en commentaire si tu es arrivé jusque là et dis-moi ce que tu en penses si tu penses qu'ils étaient 100% coupables ou au contraire que c'était un cas de légitime défense un cas rare et qu'ils devraient voir leur affaire révisée. Dis-moi ton avis j'ai très hâte de le lire abonne-toi si tu aimes ma manière de raconter et les affaires inédites que j'essaie de vous dénicher n'hésite pas à voir par exemple ma vidéo précédente qui fait vraiment écho à l'affaire PDD mais qui est méconnue malheureusement l'affaire Franklin n'oublie pas de liker et de commenter c'est très important pour le référencement et ça me fait très plaisir ça me fait chaud au coeur ça me montre que mon travail te tient à coeur sinon poupie viendra te mordiller portez-vous bien prenez soin de vous et de votre famille suis-moi sur les réseaux si je te manque entre deux vidéos travaillez bien courage au boulot and remember you rock et de votre famille C'est parti.